Mais j'ai pu lui drainer 5, 6, 7 millions de parts steel juste parce qu'il n'a pas shield avant. Premier point important, forcément si on se fait taper et qu'on a la possibilité de taper, c'est-à-dire qu'on peut aussi nous voler nos ressources. Donc il faut absolument pouvoir mettre des boucliers. Pour la petite histoire, je me suis réveillé le matin, mon shield ne s'était pas mis et je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas mis. Et donc on m'a raide la nuit, donc je n'avais plus aucune ressource. Alors qu'il y avait toujours cette mécanique hyper simple du bouclier, qui est, bah juste, enfin, voilà, tu mets un bouclier et puis t'es protégé de tout, littéralement de tout. Donc non, je ne suis pas d'accord, les ressources là, elles sont facilement protégeables. Elles sont protégeables parce qu'on a des boucliers qu'on a de base et en plus on a des boucliers dans les packs qu'on achète avec les ressources. Et bien, bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fit Command. Aujourd'hui, vidéo un peu coup de gueule parce que, voilà, hier j'irai d'une base, je reçois le message d'un abonné. Absolument pas content, on en reparlera après. Sur le fait que je l'ai attaqué, tout simplement. Pourquoi j'ai encore un ? Sur le fait qu'il n'était pas content que je l'ai attaqué. Donc, peut-être commencer directement par là. Et ensuite on expliquera pourquoi je fais cette vidéo, une fois qu'on soit clair, voilà. Donc, il m'envoie un message, voilà, je mettrai peut-être les screens parce que là, c'est pas remonté tout en haut. Il me dit que j'ai un bel Enterprise, j'ai dit merci. Il me dit que ça en valait pas la peine de l'attaquer. Je lui ai dit que c'était la plus grosse base que j'ai pu trouver hier soir et que j'ai fait que lui, donc, voilà. C'était juste mon petit repas du sort, on va dire. Voilà, il est content, voilà. Je lui ai dit que je reste gentil, tu vois. Il me dit qu'il est content, voilà. Utilise tes ressources, merci bien. Il me dit qu'il va se désabonner de ma chaîne YouTube. Voilà, alors là, ça c'est un truc qui m'énerve. Pas le fait qu'il se désabonne de ma chaîne YouTube, mais le fait que, voilà, moi je pensais qu'il était, voilà, il acceptait le fait que je l'ai raid. Et que tout d'un coup, il prend le somme en fait. C'est ça qui m'énerve. C'est pas le fait qu'il soit énervé et que j'ai attaqué. C'est le fait qu'il soit énervé et que je l'ai attaqué alors qu'il aurait pu trouver un moyen de se défendre. C'est ça qui m'énerve. Quand il est fautif, mais qu'il n'arrive pas à reconnaître sa faute. Ça, ça m'énerve. D'accord ? Tu peux ne pas être content, mais ne te plains pas. Alors que tu as les solutions en main pour te défendre. D'accord ? Moi, ça c'est un truc qui me rend hors de main. Moi, je dis bien sûr que... Je dis dans mes vidéos que le shield, c'est la meilleure des défenses. D'accord ? Ok, mais je ne paye pas avec la monnaie IRL. Je n'ai plus de shield. Monnaie ET, il doit avoir littéralement 10 ans. Je pense. Parce qu'il y a des fautes quand même qu'on ne fait pas. Et je n'ai plus de shield. Donc, c'est dommage. C'est un petit enfant. Il rend mes vidéos, mais il n'a pas compris le principe. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. D'accord ? Tu n'as pas besoin de payer pour avoir des shields. Ça fait je ne sais plus combien de temps que je n'ai pas payé pour avoir des shields. Je faisais ça quand j'étais encore au niveau 15. Niveau 25. Niveau 25, je n'ai jamais payé pour avoir des shields. D'accord ? Tu peux soit avec ton alliance aller ici dans le store et acheter des shields. D'accord ? Soit, je lui ai bien dit, tu peux aller... Je lui ai dit où ? Tu as un shield de 12 heures dans le dernier coffre. Là, 12 heures. 12 heures, ici. 12 heures, je lui ai dit, c'est bon quoi. Si tu dors en tout, littéralement, tu as combien d'heures de shield ? Tu as... Alors, c'est où ? Ici, tu as 4 heures. Après, je crois que tu as 8 heures. Tu as 12 heures. Tu as 24 heures de shield dans les missions quotidiennes. C'est-à-dire que tu as un jour entier de shield. Un jour. D'accord ? Avec la possibilité d'avoir un shield de 12 heures pour la nuit. D'accord ? Je lui ai dit que tu as un shield de 12 heures. Si tu dors plus que 12 heures, par contre, moi, je ne peux plus rien faire pour toi. Je lui ai très bien dit que... Voilà, il y a un problème. 12 heures, ce n'est pas normal. Etc. Moi, je dors 8-9 heures, ça me va amplement. Je fais du sport à côté, donc je suis fatigué. Et 8-9 heures, ça me va tout à fait. Tu n'as pas besoin de dormir 12 heures. Si tu dors 12 heures, et qu'en plus, il me dit que je passe ma journée à jouer au jeu, c'est que toi non plus, tu ne fais pas grand-chose à part jouer au jeu. Voilà. Ça, il faut être logique. Donc, je fais cette vidéo parce que, comme j'ai dit, ça m'en fout. Que les gens ne comprennent pas que s'ils ont la possibilité de se défendre et qu'ils ne l'utilisent pas, il ne faut pas venir se plaindre. Tu as littéralement 24 heures de shield par jour. Si tu les utilises intelligemment, tu peux faire tes missions quotidiennes pour miner. Voilà, tu attends que ton shield drop. Tu fais tes missions quotidiennes, tu attaques tes deux personnes pour prendre une mine et ensuite, tu remets un shield et tu te reconnectes pour faire tourner les mines. Maintenant, je dis clairement, si tu te fais attaquer, tu mets un shield. Je l'ai dit quasiment, je ne sais pas combien de fois, à chaque fois que je parle d'attaque de base, mais un shield, c'est le meilleur des défenses. Si tu n'es pas content avec ça, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas mon problème. Tu as un shield, tu le mets. Ils ont, en plus de ça, ce que Plie a mis en place, tout un système pour qu'on arrête de se faire attaquer. Au début, c'était 5 minutes pour le shield automatique. Maintenant, c'est 10. Avant, tu avais, en plus, la base qui était beaucoup moins puissante. Surtout, tu ouvrais encore plus facilement les bases. Maintenant, ils ont augmenté la puissance des bases. Le shield de 10 minutes, les 24 heures de shield que tu n'avais pas avant. D'accord, maintenant, si ce n'est pas assez pour toi, il faudrait penser à arrêter et jouer à ce jeu. Parce que ce n'est pas un jeu de farming, c'est un jeu de combat. Voilà, petit coup de gueule, mais si tu n'es pas d'accord avec la mécanique du jeu, arrête de jouer. Si tu as mis 2 semaines à réunir ces ressources, protège-les. Moi, ça m'est arrivé de me faire péter ma base. Ça m'est arrivé 3 fois, je pense. Bah, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réattaqué des bases. Et je n'avais pas de meilleur vaisseau. Lui, il avait son kumari. J'avais un kumari aussi à l'époque. Ce n'est pas pour autant que je n'attaquais pas des bases. J'attaquais même au tala. Autant dire que le tala est faible. Je n'aime pas le north star. Donc, il faut arrêter. Maintenant, c'est clair. Je vous ai dit une dernière fois, tu te fais attaquer, mets un shield. Même si c'est moi qui attaque. Si tu n'es pas content avec ça, arrête de jouer. Parce que c'est la mécanique principale du jeu. Voilà. N'hésite pas à débattre en commentaire de cette fonctionnalité des shields. Parce que peut-être que moi, j'ai la vision d'un joueur qui fait code raid. Je n'ai pas la vision d'un plus petit joueur, etc. Et par contre, si tu me parles un peu de... Je n'ai pas le temps de faire toutes les missions quotidiennes. Tu as le temps. C'est juste que tu n'as pas les bons vaisseaux. Peut-être parce que tu es allé trop vite. Mais moi aussi. Là, maintenant, c'est sûr que je passe plus de temps qu'avant. Mais avant, j'étais étudiant. D'accord ? C'est-à-dire que mes journées, je pouvais jouer une heure, deux heures max en semaine. À ce jeu, grand max. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que moi aussi, je savais comment ça se passait quand tu n'as pas de temps. Et pourtant, j'arrivais à faire mes missions quotidiennes. J'arrivais à faire mes missions quotidiennes, tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Soit tu t'organises mal. Soit c'est que tu n'as pas la volonté de le faire. Tu t'es mal pris. Parce que tu es allé trop vite, etc. Tu n'as pas les bons vaisseaux pour le bon niveau. Je ne sais pas. Bref, voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses.